Alors, M. Robert, pourquoi les femmes trompent ? Pourquoi les femmes trompent ? Je sais que très souvent on parle des hommes, on dit les hommes font ça, les hommes font ça. C'est un sujet très intéressant, je pense que très peu de personnes en parlent. Pourquoi les femmes trompent ? Et quand tu parles de tromperie, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Parce que tu veux parler de l'infidélité ? Tout à fait, tout à fait. On parle d'infidélité. Mais pourquoi les femmes sont infidèles à leurs hommes ? Pour celles qui sont infidèles. Pour celles qui sont infidèles. Il y a plusieurs raisons d'infidélité. Et là, d'une manière succincte, je vais essayer d'expliquer. Vous savez qu'il y a plusieurs choses d'infidélité. D'accord. Il y a l'infidélité émotionnelle et l'infidélité romantique. Est-ce que vous voulez expliquer ça pour ceux qui ne comprennent pas ? Oui. Infidélité émotionnelle. Romantique, par exemple, c'est là où il y a les intérêts liés au corps. Les intérêts sexuels avec une femme avec qui on trompe. D'accord. Mais les fidélités émotionnelles, c'est là où les gens tchadent, vous vous appelez, mais il n'y a rien d'intimité. L'infidélité émotionnelle, c'est là où il y a contact, c'est bien ça ? Quand il y a contact. Quand on parle de fidélité romantique, c'est là où c'est lié à l'intimité. Entre les deux partenaires qui trichent. Ok. Mais la fidélité émotionnelle, c'est lié tout simplement aux émotions. C'est-à-dire, vous appelez la nuit, vous envoyez des photos, vous appelez, tu me manques, je te manque. Mais il n'y a rien d'intimité qui est lié. Donc l'infidélité émotionnelle pourrait aussi être le fait qu'une femme, officiellement liée à une personne, donc fiancée, mari ou copain, discute dans le cachet avec quelqu'un d'autre. Oui. C'est une infidélité émotionnelle. Mais quand cela ne tient, c'est aussi une infidélité. Même que l'intimité n'est pas liée. Super. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi les femmes trompent. Pourquoi certaines femmes trompent ? C'est les hommes qui poussent les femmes à tromper. Les hommes poussent les femmes à tromper ? Oui, parce que depuis l'angle de temps, si vous vous rappelez, il y a un homme, je pense que tu vas m'appuyer. Moi, je vais t'appuyer sur les faits que les femmes... Oui, les hommes, selon les statistiques, de 19 ans à 80 ans, les hommes tombent toujours dans la fidélité. Mais tu verras effectivement une femme de 85 ans, 80 ans, tomber dans la fidélité. Mais mon cher... Mais tu verras un vieil homme de 80 ans tomber dans la fidélité. Attendez un peu là. Je ne sais pas ce que tu racontes. Une femme à 80 ans tombée dans la fidélité. Mais est-ce que ça fonctionne d'abord ? Non. J'ai dit... Non, attendez. Je ne dis pas à une femme. Mais attendez, ce n'est pas logique, mon frère. Vous savez, les hommes, malheureusement... C'est injuste, hein ? C'est injuste. Mais un homme peut aller de 18 ans à plus. Les femmes sont limitées autour d'un certain âge. Donc, même sur le plan désir, la femme est difficilement désirée après un certain âge. Je ne dirais pas pour pas que je vexe certaines personnes. Tout le monde le sait. Je sais qu'on n'en parle pas parce que nous vivons dans une société politiquement correcte. Mais on ne peut pas comparer ce genre d'infidélité, disons, un homme à cet âge-ci, 80 ans peut être fidèle et une femme à 80 ans ne peut pas être fidèle. Non, c'est que tu n'as pas compris c'est quoi. C'est que je voulais expliquer ici c'est quoi. Je voulais justement montrer combien des fois les hommes sont plus infidèles que les femmes. Ok, allez-y. Et c'est ce qui pousse à c'est que les femmes tombent dans la fidélité. Parce qu'une femme, un homme peut tomber dans la fidélité facilement. Tandis qu'une femme, ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de mandigances, beaucoup de stratégies, des astuces pour qu'une femme puisse tomber dans la fidélité. Mais un homme, dans un coup d'œil, peut tomber dans la fidélité. Écoute, là je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec toi. Un homme peut tomber dans la fidélité plus facilement que la femme, c'est ça ? Que la femme, oui. Pourquoi ? Si les femmes sont naturellement constituées comme les hommes, on veut une certaine égalité. Donc, tu es en train quelque part de dire, excusez-moi monsieur, que les femmes ont des sentiments amoindris par rapport aux hommes. Non, l'esté de libido est plus élevé aux hommes. Absolument pas, il y a des hommes qui n'ont pas de libido. Plutôt qu'aux femmes. Quand il n'y a pas de testostérone, il n'y a pas de libido, ça n'a rien à voir. Oui, mais... Mais il y a des femmes qui ont beaucoup de testo, enfin beaucoup de pulsions intimes, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Là, je parle de la majorité d'hommes. Voilà pourquoi tu verras, beaucoup d'hommes, ce sont des infidèles. Les femmes tolèrent beaucoup des histoires. Beaucoup de femmes sont infidèles aussi. Beaucoup de femmes sont infidèles, mais pas plus que les hommes. Beaucoup de femmes sont infidèles, seulement on en parle très peu. Et beaucoup savent comment se cacher. Les hommes sont infidèles, malheureusement, bêtement. Donc, quand un homme est infidèle, on le remarque par le changement de son comportement. Très facile, il revient en retard, il commence à crier, il ne mange pas à la maison, il ne prend plus soin de son épouse, d'ilcine, excusez-moi. Une femme peut être infidèle dans le calme, sans que tu ne le saches. Pendant que vous dormez dans le lit, elle te cajole. Elle est très sereine, très gentille, elle te sert à manger, mais en attendant, son cœur n'est pas là. Ça, là, je suis d'accord avec toi. Parce que ce qu'un homme peut faire pendant 24 heures, une femme peut le faire d'à 30 minutes, 20 minutes. Vous voyez, ce que tu expliques là, la femme peut dissimuler son infidélité, mais ici, je ne parle pas que la femme aussi n'est pas infidèle. Je suis en tête de théer, d'élaborer. Non, tu essaies de dire que les hommes sont plus infidèles que les femmes. Oui, la question était celle-ci. Il y a un sujet que beaucoup de personnes, en tout cas, beaucoup de personnes évitent. L'infidélité des femmes, d'accord ? En effet, les femmes sont égales aux hommes sur certains points, sur le plan, sur ce point-là, pour éviter tout ça. Ok, d'accord. Attendez, laissez-moi finir. C'est-à-dire, les hommes ne sont pas plus infidèles que les femmes. Je ne suis pas de ceux qui pensent ça. Je pense que celles qui sont infidèles parmi les femmes savent très bien le cacher. Il y a autant d'infidèles chez les femmes qu'il y en a chez les hommes. D'accord ? Voilà pourquoi des fois, je les appelle les hybrides, n'est-ce pas ? Il y a des femmes bien, qui ne sont pas infidèles, qui sont fidèles à leur mari. Ok, il y en a. Il y a aussi beaucoup de femmes mauvaises, dont beaucoup de personnes ne parlent. Et malheureusement, quand on parle de l'infidélité de la femme, la généralité des femmes vient défendre l'état de la femme, au lieu de pointer les femmes infidèles, qui existent autant que les hommes. Ok, je comprends maintenant, pour expliquer ça. L'infidélité des femmes, il y a beaucoup de choses. Vous savez, beaucoup d'hommes remènent les erreurs. Lorsqu'un homme entre dans la vie d'une femme, initialement, dans la relation, l'homme devient romantique, il amène des flères, du chocolat. Mais une fois l'homme aille la femme, oublie d'aller au mariage, l'homme change. Et les femmes aiment l'attachement émotionnel. Et dès que l'homme change, l'homme ne donne plus le support émotionnel à sa femme, le support financier, pour appartir l'intimité et consorts, cela peut faire assez que la femme puisse tomber dans l'infidélité. Nous sommes les auteurs, numéro un. Bon, d'abord, pour rentrer dans le temps, il faut d'abord comprendre c'est quoi l'infidélité. L'infidélité, c'est quoi ? L'infidélité, c'est lorsque des personnes qui sont liées, qui sont engagées, d'une relation romantique, et vous vous rendez compte que l'un ou l'une de l'autre trompe son conjoint ou sa conjointe. C'est ça l'infidélité. Moi, je pense que tromper, d'abord, ce concept de tromper sa femme est un concept exogène, c'est un concept qui nous a été apporté à travers la colonisation. Comment ça ? Parce qu'en réalité, en Afrique, beaucoup de personnes vivaient des mariages multi... comment on appelle ça ? Des mariages polygames. Des mariages stables. Ok, tu sais pourquoi il y avait la polygamie ? L'infidélité a commencé quand ils sont venus vous dire au fait que tu es censé être seul avec ton mari. Il n'est pas censé avoir quelqu'un d'autre à côté de toi. Ce qu'il est en train de faire là, c'est l'infidélité. C'est inacceptable. Donc, selon toi, un homme polygame qui a officiellement 5 femmes reconnues ne peut pas tricher ou bien tromper sa femme ? Non, mon point, c'est à partir de ta façon à toi de penser. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas devenir polygame parce que sa polygamie est déjà une infidélité. Non, je ne dis pas qu'un homme ne peut pas devenir polygame. Mais beaucoup d'hommes deviennent polygames. C'est la Libye qui avance. C'est un soutenu pour échapper aux réalités pour dire que non. Si j'ai 3-5 femmes, je ne tomberai pas dans l'infidélité, je ne tomberai pas ma femme. Or, c'est faux. Vous, vous pensez... Allez-y. Parce que la plupart des polygames tu verras que ce sont des gars trompés. La plupart des monogames sont trompeurs aussi ? Sont trompeurs. Mais là, je ne dis pas qu'un monogame n'est pas trompé. Oui. Mais c'est forcément d'insister sur le fait que ce n'est pas la polygamie qui peut pousser un homme à ne pas tromper. Est-ce que les femmes dans les polygamies ne trompent pas leur mari ? Elles aussi trompent le mari. Et alors, pourquoi on dit que les femmes trompent les hommes ? D'ailleurs, selon moi, aucune femme aime la polygamie. Mais beaucoup de femmes, c'est la société, la tradition, qui leur pousse à accepter la polygamie. Moi, je veux te dire aussi que beaucoup, la plupart de femmes n'aiment pas la monogamie. C'est la société dans laquelle nous sommes nés. OK ? Impulsés par les Européens qui vous ont fait croire que la monogamie était meilleure que la polygamie. OK. C'est exactement le même travail qu'on fait aujourd'hui pour faire changer la perception des personnes sur la vie. Depuis quand tu as pensé que la polygamie était mauvaise ? Bon, pour moi, la polygamie... Attendez, on vit dans une société, excusez-moi, on vit dans une société où la polygamie est crucifiée. D'accord ? Je ne suis pas en train de vous encourager à devenir polygame. Ce n'est pas ça. Loin de vous. Loin de là. Je sais que beaucoup ici sont très impulsés. Enfin, bref. Ce que je dis, c'est ceci. Il y a beaucoup de familles polygames, beaucoup de mariages polygames, beaucoup plus stables que des mariages monogames. Il y a beaucoup de mariages polygames plus stables, plus aimants, plus articulés que les mariages monogames. Mais là, on doit savoir que tu ne parles de quel genre de stabilité. Parce qu'il y a plus de quel genre de stabilité. Vous voyez ? Quelqu'un peut être stable financièrement parce qu'elle est polygame, mais peut-être elle n'est pas stable émotionnellement. Je vais vous dire, les femmes sont jalousies. Et quand une femme, du coup... Le problème, c'est... Justement, excusez-moi, je vais vous couper encore une fois. C'est cette jalousie-là. La jalousie provient de quoi ? La jalousie provient d'un enseignement qu'on a reçu. Quand ton mari parle à une autre femme, tu es censé être jalouse. OK ? Regardez les pays où la polygamie est autorisée. Les femmes ne sont pas nécessairement jalouses comme ça. OK. Je vais te dire une chose. Quand tu montres à l'enfant que si je donne un gâteau à ton frère, il faut te fâcher, là, il devient jaloux et ça devient un problème. Mais quand tu montres à l'enfant, je peux te donner un gâteau à ton frère parce qu'il y a peu d'argent, mais toi, tu ne peux pas te fâcher parce qu'il y a peu d'argent. Quand il y aura de l'argent, attendez, on te donnera à toi ton gâteau. Il comprendra, OK, papa n'est pas riche. Pour l'instant, il y a juste assez de gâteau pour mon frère. Je veux l'accepter. Quand papa aura de l'argent pour m'acheter à moi du gâteau, je le prendrai volontiers et mon frère ne sera pas jaloux. La jalousie s'enseigne. Ce n'est pas inné. Selon moi, la jalousie est abstrait. C'est une chose qu'on ne voit pas. Et comme vous le savez, beaucoup de femmes qui vivent dans des pays où il y a la polygamie et existe, il faut sembler de ces réjouis de la polygamie. Elles ne font pas sembler. Moi, je connais des femmes monogames qui souhaiteraient que le mari ait une autre femme à côté. Il faut arrêter. Je connais des femmes monogames qui disent « Je l'aime bien, mais j'aurais souhaité qu'il ait quelqu'un d'autre à côté. Comme ça, moi, je vais respirer. Il est de trop. Je l'aime beaucoup. Il ne me bat pas. Il ne me tape pas. Je sais évidemment ce que vous pensez. Là, vous pensez qu'il doit nécessairement être agressif. Non. Il est doux. Il est gentil. Il est sympathique. Mais il est de trop. Il a des réflexions lourdes, des fois. Alors, je souhaiterais quelques fois passer du temps à regarder la télé qu'il parte discuter avec quelqu'un d'autre de ces histoires-là. Je vais te dire une chose que tu connais. Ça vous choque, n'est-ce pas ? Je vais te dire une chose que tu connais déjà. Aucune femme et aucun homme aimera partager son homme ou sa femme avec une autre personne. Absolument pas. Je ne suis pas d'accord. Tu ne veux pas l'ordre avec moi ? Avez-vous déjà entendu parler de la polyamour ou le polyamour, peu importe comment on appelle ça ? Polyamour, entendu parler ? Je n'ai jamais entendu ça. Polyandrie, peut-être. Là où un homme a une femme et une femme a sa copine comme femme. Attendez. Laisse-moi pousser mes agriments. Allez-y. Serré, je voulais dire ceci. Aucune femme et aucun homme voudra que son homme soit partagé avec une autre femme et un homme que sa femme soit partagée avec une autre femme. Ça, c'est inné, c'est naturel. Je ne suis pas d'accord. À part les animaux. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est la même chose qui... Parce que si vous parlez comme ça, vous excluez totalement toute la population de l'Afrique de l'Est, surtout, quelques parties de l'Afrique de l'Ouest où les gens vivent en polygamie jusqu'aujourd'hui. Je n'exclus pas. C'est une façon à vous de dire que toutes ces personnes qui font partie de sa mariage sont des menteurs. Non. Écoute-moi. beaucoup de gens, la société, leur a imposé ça. Et lorsque la société t'impose une chose, tu fais semblable de te réjouir de ça. La société, mais en réalité, ce n'est pas la réalité. Mon frère. Il y a des choses émotionnelles. Si une femme ose les taux de la société, la femme sera condamnée d'autant plus qu'elle est. Elle est ici dans une société où c'est autorisé. Mon frère. Il y a d'autres pays où les femmes ne parlent pas de la réalité. Voici pourquoi tu verras d'autres pays. Une femme ne peut pas regarder le cinéma. Tu me diras que les femmes sont contentes de ne pas aller au cinéma. En Arabie Saoudite, il y a même des femmes qui ne conduisent pas de fatigues. C'est récemment que les lois avaient aboli ça. Tu me diras que les femmes étaient contentes de ne pas conduire. S'il faut partir sur votre façon de réfléchir, c'est vrai, je ne peux pas oser vous dire que les femmes ne veulent pas aller au cinéma. Parlons de l'Ouganda où les relations entre hommes et femmes sont interdits. Vous allez me dire que tous les Ougandais ne veulent pas être homme-homme-femme-femme. Ou il n'y a pas des Ougandais qui veulent être homme-homme-femme-femme dans leur relation. Attendez. La réponse est claire. Il y a des Ougandais qui veulent faire partie de la relation homme-homme-femme-femme. D'accord ? Mais la société leur a imposé une structure selon laquelle on ne peut pas avoir un homme comme femme étant homme ou avoir une femme comme femme étant femme. Vous comprenez ? Là, tu mélanges. Non, je ne mélange pas. Je ne mélange pas. Vous dites que aucune Saoudienne serait contre le fait de partir au cinéma. Ou bien conduire une femme. Je ne pense pas. Ça, c'est votre opinion. Ok, laissons le cinéma. Conduire une voiture. Je pense qu'il y a des Saoudiennes qui ne veulent pas conduire. Conduire une voiture. Je pense qu'il y a des Saoudiennes qui ne veulent pas conduire. Voilà. Vous voyez ? Mais là-bas, c'est prohibé aux femmes. Toute femme ne peut pas conduire une voiture. Je pense que ça arrange certaines femmes. D'accord ? Je ne suis pas pour ça. Excusez-moi. Je n'essaie pas d'être radical. On essaie de réfléchir ici de manière ouverte comme des... Ok ? On essaie de réfléchir avec beaucoup de flexibilité. D'accord ? C'est-à-dire on ne peut pas parler pour tout le monde. Ok. On ne peut pas dire que tous les Saoudiens souhaiteraient une certaine liberté prétendue occidentale. Le cinéma est occidental, mon chéri. D'accord ? La voiture est occidentale. C'est bien beau de conduire dans une... C'est génial. Mais c'est occidental. Nous sommes nés dans une société où on nous a dit avoir une voiture fait partie des éléments qui démontrent que vous êtes bien en société. Aller au cinéma, c'est génial. Mais ce n'est pas ça ne fait pas partie de notre nature. Ok. Les habits aussi sont occidentales. Pourquoi tes habits ? Les habits ne sont pas occidentales. S'ocidentales ? Les habits qui sont portés là ? Nos attentes portaient des écorces ? Non. Et qu'on sort ? Tes ancêtres portaient des écorces. à porter la peau du chien et les sexes qui étaient apportés ? Mon cher, tes ancêtres portaient des écorces. D'accord ? Vous connaissez ce que c'est le raffia ? Vous connaissez le raffia ? Ça vient de l'Europe ? Mais pourquoi ne pas continuer à porter ça ? Je vous demande. Ça vient de l'Europe ? C'est vous qui avez arrêté de porter vos histoires. Ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup d'Africains qui mettent leurs histoires. D'accord ? Et la raison pour laquelle beaucoup d'Africains sont forcés à se comporter à l'occidental, c'est parce que c'est le shaming, c'est la honte. Quand vous sortez en société, on se moque de vous. C'est la raison pour laquelle ils ne le font pas. C'est pour adhérer à la situation. On ne va pas aller trop loin, trop profondément. Vous êtes un philosophe. Rentrons dans les éléments très basiques. Ok. Ce que je voulais dire ici, je ne condamne pas, ou bien je ne critique pas les femmes qui acceptent la problématique. Mais ce que je voulais dire ici, si vous faites le recherche que je les étudie, d'une façon, le truc qu'il est sur le terrain, vous verrez. Parce qu'ici, on parle seulement, peut-être pour parler, mais si on fait des statistiques, tu parles porte à porte et tu poses un catimini des questions aux femmes. Est-ce que toi, nous, tu étais le pays qui t'imposait ta religion. Tu es content de ceci. Tu verras que beaucoup de femmes te diront que non. En tout cas, moi, je ne suis pas content. Mais beaucoup de femmes vont te le dire publiquement parce que même si ces femmes-là se prononcent, rien ne va changer parce que c'est un système qui a été élaboré depuis la nuit de temps. D'accord. En parlant de religion, là, vous ouvrez une porte qui ne pourrait peut-être pas se fermer. Oui. Ça veut simplement dire que vous êtes aujourd'hui chrétien parce que vous êtes nés dans une famille chrétienne. Voilà. Ceux qui sont musulmans, ce le sont parce qu'ils sont nés dans des milieux musulmans. Voilà, la majorité. D'accord. Alors, l'être humain devient à peu près ce qu'est son environnement. Voilà. Donc, votre façon de voir la vie selon laquelle l'homme devrait avoir une seule femme est basée sur l'influence de votre entourage. C'est un entourage. D'accord. Voilà. Et dans les lieux où les gens se sentent à l'aise d'avoir une deuxième femme, une troisième femme, ces femmes sont heureuses d'avoir des amis comme ça sur base des lieux dans lesquels elles sont nées. Et je vais te poser une question. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait un moyen mieux que l'autre. Vous ne pouvez pas me dire à moi que la monogamie est mieux que la polygamie. Je ne suis encore une fois pas en train d'encourager qui que ce soit d'embrasser la polygamie. Mais je dis de manière très neutre, je ne pense pas que la monogamie est nécessairement meilleure que la polygamie. Je pense que le concept de monogamie et surtout le concept de jalousie nous a été importé avec beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être jaloux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une structure ou un foyer stable avec un seul homme et vivre une structure monogamique. Ce n'est pas ce que je dis. Il ne faut pas transformer mes paroles. Je dis simplement que ces choses nous ont été hancées. Les enseignements peuvent être bonnes ou mauvaises dans la vie. On peut enseigner une bonne chose ou une mauvaise chose. D'accord ? On nous a enseigné les cousineries. Oh, c'est mon cousin. C'est mon cousin. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'était ah, c'est mon frère, c'est ma soeur. D'accord ? Demandez à nos papas. On vous dira. C'est ma cousine. C'est mon nié. C'est mon neveu. Ce sont des histoires. Moi, il y a mon oncle aujourd'hui qui m'appelle toujours mon fils quand il me présente. C'est mon fils. D'accord ? Moi, je pense que c'est plus intime de présenter mon fils que de dire que c'est mon neveu. Entre parenthèses, pour rentrer à notre sujet, je ne pense pas que la monogamie soit mieux que la polygamie ou que la polygamie soit mieux que la monogamie. Ok. Et aussi, je ne pense pas que les hommes trompent plus que les femmes ou dire que les femmes trompent plus que les hommes. Ok. Je pense qu'autant nous avons des hommes trompeurs, nous avons autant des femmes trompeurs. Et il n'y a pas de raison qui puisse justifier exclusivement les tromperies ou l'infidélité des femmes dans un cadre infidèle. Ok. Et si la polygamie était une bonne chose, je peux seulement donner un exemple social dans la vie quotidienne. Tu verras par exemple un homme qui a six femmes, cette femme, chaque femme a ses enfants. Mais tu verras que les femmes là qui sont ici, qui ont un même homme, mais tu verras la telle femme aime ses enfants puisqu'il y a les enfants de l'autre. Mais si ce n'est pas une bonne chose, on ne peut pas avoir des conflits. D'accord. Où nous avons des conflits des familles polygames où la femme n'aime pas les enfants comme ses propres enfants. C'est là où il y a beaucoup de conséquences maintenant qu'on doit comprendre. Mais ma question au moins est celle-ci. N'y a-t-il pas de conflits dans des familles où il y a des enfants issus du même père et de la même mère ? Il y en a. Maintenant, ici, je ne condamne pas ni la polygamie, non plus, ni la monogamie. Mais si on est en train de balancer, voir les réalités, ça peut-être choquer, blesser les polygames et les monogames. Ok. En parlant de balance, on balance. J'ai rencontré une famille dans ma jeunesse où il y avait deux mamans et un papa. Il y avait beaucoup d'enfants, je crois, une bonne vingtaine. Dans cette famille, je pense qu'elles étaient toutes les deux dans la même maison. Ou même en clôt. Je ne sais plus exactement. Excusez-moi, malheureusement. Les enfants vivaient tous dans la même maison. Les deux mamans étaient les meilleures copines du monde. Partout où l'une était, l'autre était juste à côté. Au plus à sept mètres, elles étaient les meilleures copines du monde. Elles sont parties dans une église pour commencer à prier. Église des réveils. Là, on leur a dit, pour aller au paradis, monsieur, il faudrait renvoyer l'une de tes femmes. Il faut choisir qui tu vas renvoyer pour aller au paradis. Le monsieur a dit non. Le papa a dit non. Je ne renvoyerai personne. Je ne peux pas le faire. Celles qui ont envie de partir, qu'elles partent. Moi, je ne renvoie personne. En fin des comptes, ces enfants ont grandi comme les enfants d'un même père et du même mère. Ils n'ont jamais connu de différence. La maman A pouvait punir l'enfant de la maman B devant la maman B sans qu'elle ne dise quoi que ce soit. Même en son absence. Pourquoi ? Parce que la nature était pure. Il n'y avait pas de méchanceté. Je pense que la méchanceté ne s'accorde pas simplement dans une structure polygame. Ce n'est pas vrai. La méchanceté peut aussi exister dans les maisons monogames. Là où il y a papa et maman. Où il y a des frères et des sœurs qui peuvent être jaloux l'un de l'autre. Vous connaissez certainement des familles où il y a une fille ou un monsieur qui ne parle pas aux autres qui est ostracisée dans son coin. On voit ce genre d'histoire. Ok. Tu as totalement raison ce que tu as tenté de dire. Mais pour répéter ce que je dis. Allez-y. Ok. Ce que je voulais dire c'est quoi ? Je voulais dire selon moi il n'y a plus des conséquences de la polygamie que de la monogamie. Quand même qu'il y a des monogames qui peuvent s'aimer il y a l'harmonie. Bon monsieur Robert beaucoup de problèmes se retrouvent. Vous nous avez quand même complètement déroutés. La question était pourquoi les femmes trompent. On n'a malheureusement pas trouvé de solution ici. Je ne sais pas comment on va faire. Peut-être qu'on pourra. Il faudra prochainement faire une vidéo pour éclaircir ce point très intéressant. Les raisons pour lesquelles les femmes trompent. Mais pour l'instant je pense qu'on a épuisé notre temps. D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée. Ok. Merci. A très bientôt. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada